Bonjour, presque tous les quotidiens parus ce samedi 6 juillet reviennent sur le match du Sénégal hier contre l'Ouganda. Une victoire a été acquise mais dans la douleur. Noto Alfeu Quotidien qui titre des Lyons poussifs se qualifie pour l'écart. Ce journal note dans ses colonnes que les Lyons du Sénégal ont battu hier l'Ouganda par 1 à 0 au National Curious Stadium. Une victoire qui leur ouvre la porte des quarts de finale. Elle est protégée d'Alioucisse et auront comme adversaire les écureuils du Benet qui ont créé la sensation de sortir les Lyons de l'Atlas du Maroc. Et Source A qui signale le Sénégal dans le quart béninois titre ticket aux forcés. Dans les colonnes de ce journal, Sadio Mane ne promet pas de ne plus tirer de pénalty mais plutôt de donner la chance à ses coéquipiers de tirer pour le reste de la canne. Et à l'issue de cette rencontre, Khalid Koulibaly a signé la paix des braves avec ses journalistes. Monteur note aussi Source A. Les Lyons en quart, Sadio perd les pénaltys barrasse à une Les Echos. Journal qui note que les tirs au but constituent le seul et unique point faible de la star des Lyons. Avec qui le staff notamment Alioucisse promet d'avoir une discussion sur les pénaltys. Sadio Mane doit travailler les pénaltys à l'entraînement conviction de Gana Gueye dont les propos sont rapportés par ce journal. Le journal Enquête informe aussi à Sayune que le Sénégalais qualifié pour les quarts de finale de la canne 2019 mais est qualification acquise au bout de la souffrance. Les Lyons restent au cœur à la suite d'un match qu'ils ont au même rendu difficile, estime ce quotidien, qui soutient que Sadio Mane ne tirera plus les pénaltys. Réagissant suite à cette rencontre contre l'Ouganda, Alioucisse et le sélectionneur national indiquent dans Enquête que son équipe a souffert sur le plan physique. Les Lyons ont assuré l'essentiel mais sans briller de l'avis de Vox Populi où Alioucisse estime que les joueurs ont du caractère et l'ont montré. L'Ouganda a été dompté 1 à 0, place maintenant au Bénin, note le quotidien du sport qui en déduit que le rêve des Lyons continue. Continuons à parler de sport avec le quotidien des arènes sénégalaises où De Gaulle perce les secrets de la préparation de l'AC2, soutenant à la une de Sounoulombe que Boué-Niang-deux va terrasser l'AC2 comme un bœuf. Sounoulombe signale aussi le combat l'AC2-Boué-Niang-deux à la police car Baboui, accusé de faire des contacts avec l'AC2, a décidé de porter plainte et promet que la justice va trancher. Pendant ce temps, le défilé devant la justice de certains leaders politiques dans l'affaire du pétrole et du gaz se poursuit. Vox Populi livre justement les vérités d'Angou de Falcane après son audition relativement au fuitage du rapport de l'IGE. C'est une humiliation au sentiment de réduction de l'IGE à sa plus simple expression. Soutien Angou de Falcane qui indique qu'il y a eu dans le passé des fuitages et se demande pourquoi ils n'en ont pas parlé. L'opposition, elle, a parlé de la gestion du pétrole et du gaz sénégalais avec le khalif général des Mourides qui a reçu des membres du congrès de la Renaissance démocratique. Nous apprend les échos qui voient par là un marquage à la quilote, estimant que l'opposition a suivi Makissal à Touba et la vilipendée auprès du khalif. Walfe Cotidane nous apprend aussi qu'Abdoul Baye et compagnie ont vu l'ipendée Makissal et son frère à Touba hier devant le khalif général des Mourides qui les a reçus juste 48 heures après le chef de l'État. Et dans les colonnes de ce journal, les leaders de la plateforme Arlinouboc promettent d'organiser leur rassemblement de cet après-midi avec ou sans autorisation préfectorale. Hier, une série de manifestations dont l'affaire Petro Team Toujours a été enregistrée entre Mbaké et Dakar et ces manifestations ont accouché d'un flop selon Source A où nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.